S'en suit des combats, des complots, des poursuits, des moments badass, des confondances, AAAAAAH ! Qu'est-ce que c'est que ce monde dégueulasse ? Ça commence mal. Du coup, Naruto affronte Gaara, qui finit par faire réveiller en lui son bijou. Pendant ce temps, Roshimaru combat Sarutobi, le troisième Okage. Intéressant. Bref, Naruto se fait casser la gueule, puis soudain... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Je... Je n'arrive pas à maîtriser ce sentiment... C'est si fort ! Ah... D'accord. Désormais, en pleine possession de ses pouvoirs, Naruto se met à user des meilleures techniques ninja. Mille ans de souffrance ! Heeeeh ! Houhouhouhououi ! Mais Gaara n'est pas en reste. Attaque ultra laser ! Gaara prend alors la forme finale de son démon, qui s'appelle Shukaku. Cependant, Naruto prend les devants en invoquant Gamamunta, un crapaud géant avec une lame comme arme, qui va renverser la balance, et... Kade le dit. Finalement, Naruto finit par imiter Zizou, et fracasse Gaara, tandis que dans l'autre combat, le troisième Okage entrave les bras d'Horoshimaru, pour lui empêcher de pratiquer des jutsus. Rendez-moi tout de suite mes bras ! Espèce de vieux gâteux ! Pas de bras, pas de chocolat. C'est marrant. Malheureusement, le troisième Okage finit par crever, ce qui laisse le village en deuil. C'est trop triste, putain ! Bref, le village doit donc trouver un remplaçant au feu Okage. Feu ? Pays du feu ? Okage ? Bon, tant pis. Du coup, l'objectif principal est maintenant de trouver un nouvel Okage, mais avant cela, une sous-intrigue, l'arrivée d'Hitashi Uchiwa, l'homme qui a buté tout son clan, excepté son petit frère. C'est super sympa. Asuma et Uchiwish finissent par les retrouver. Je vais vous éliminer tous les deux et tout de suite. Ha 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 ! Quel plaisantin ! Après une humiliation certaine, Kakashi vient le rejoindre, mais... Ouf ! Aïe 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 ! Ah ouais, quand même. Ah, visiblement, certains ont houpé leur vocation de devenir bouchés. On apprend en fait qu'ils sont à la recherche de Naruto pour le démon qu'il a dans son ventre, et je parle pas de la diarrhée. Ce qui nous laisse l'honneur d'introduire l'Akatsuki. Allez, c'est maintenant. Ce qui nous laisse l'honneur d'introduire l'Akatsuki. Allez, Jiraiya, c'est ton moment. Ce qui nous laisse l'honneur d'introduire l'Akatsuki. Voilà ! Je n'ai pas trop de détails sur elle, mais je sais qu'elle porte le célèbre nom d'Akatsuki et qu'elle se compose très exactement de neuf membres tous anonymes. Attendez, pourquoi on prend la pause ? Ouais, c'est vrai ça, Matin, mais c'est clair. Les doyens du village exposent donc l'envie d'un nouvel Okage, et la proposition vient à Jiraiya, mais ce dernier refuse et propose son ancienne camarade Tsunade comme cinquième Okage. Auriez-vous oublié Tsunade ? Sauf qu'elle n'est pas trouvable, donc il se dévoue pour la retrouver. Quel homme au grand cœur ! Afin de protéger et d'entraîner Naruto par la même occasion, il décide de l'emmener avec lui, ce qui nous lance véritablement dans l'arc de la recherche de Tsunade. Pendant ce temps, Sasuke apprend la terrible nouvelle du retour de son frère qui en veut à Naruto et s'empresse pour le retrouver. Tandis que de leur côté, le maître et l'élève sont... irrécupérables. Ah bah Matin, je comprends mieux pourquoi Jiraiya possède le même comédien de doublage que Sanji en VF. Ça me paraît évident. Ils adorent tous les deux le cul ! Alors que Sasuke pensait se retrouver face à Naruto, il finit par tomber sur Naruto, tandis que le vrai Naruto, lui... Bonjour, c'est bien ici pour la pizza hawaïenne avec ananas. Pizza ananas. T'es sérieux, frère ? Je vais être obligé de te tuer. Heureusement, Jiraiya revient pour sauver Naruto. Enfin, je me demande si c'est vraiment ce qu'il voulait faire de base. Le bug était prêt à dégainer, quoi. Bref, après quelques techniques échangées, Sasuke finit par débarquer et... Ah ouais. Ah, d'accord. Ce fut... plutôt rapide. Il juge une volonté de m'humilier, de m'humilier, de m'humilier, de m'humilier, de m'humilier. Bon, ensuite, par la volonté du crapaud bien dégueu, bien baveux, Hitachi et Kizame finissent par déserter les lieux, ceux qui laissent aux deux comparses reprendre leurs recherches. Et d'ailleurs, on en apprend plus sur quel genre de femme est Tsunade. Ouais, la légendaire. Oh gros, ça ! Regardez-moi cette paire de meules ! Ah, j'ai envie d'enfoncer sa tête et de faire blablut. Un long bond, reprenons nos esprits. Jiraya propose donc à Naruto de l'entraîner. Oui, je vais te rendre plus fort. Je vais t'entraîner. Son entraînement va se déroulant en trois étapes. Et oui, il prend une partie assez importante de l'histoire pour que j'en fasse une partie spécialement pour lui. Donc, premièrement, on a la malaxation du chakra dans un ballon d'eau jusqu'à ce dernier explose. Ensuite, on a la même chose, mais avec un ballon en caoutchouc, car c'est plus compliqué. Non. Non, attendez. Je peux tout vous expliquer. Non mais revenez, c'est juste une blague, c'est rien de méchant. Non mais allez, quoi ! Oh. Oh non. Oh non. Finalement, la dernière étape se trouve être la fusion des deux précédentes. Ce qui nous donne le Rasengan. Cette technique deviendra la technique phare de notre jeune prodige qui a appris ça tout seul, car pendant l'entraînement, Jiraya, il... Ah, décidément, la comparaison avec Sanji est vraiment très... cohérente. Pendant ce temps, Roshimaru, qui a perdu l'usage de ses bras, souhaiterait... Ça me donne... des envies de te frapper. Oh là, mauvais passage. Donc, Roshimaru, qui a perdu l'usage de ses deux bras, souhaiterait rencontrer Tsunade, car en plus d'être une femme aux arguments très convaincants, c'est une femme médecin. Médecin. Ah ah, c'est marrant. Par conséquent, ils finissent par se rencontrer, ce qui nous laisse sur une superbe scène de tension. Vous la sentez bien, la... la tension, là. Ensuite, Roshimaru finit par lui proposer de ramener deux êtres qui lui sont chers à la vie, ce qui la laisse... perplexe. Alors que chez nos protagonistes, ils tentent encore de récupérer des infos, même de la part de... Wow. Bien sûr que je connais cette dame. C'est vrai ? Ah ouais. Mais ouais. Pour regagner l'argent qu'elle a perdu ici... Ce con s'est encore perdu. Elle a dit qu'elle partait par là, je crois. Décidément. Finalement, nos joyaux hurons finissent par dénicher Tsunade afin de lui proposer de devenir la cinquième Okage, ce qu'elle refuse. Je refuse. Ah mince. C'est vraiment pas l'adjectif que je dirais pour décrire la taille de ses lolos. Enfin, je veux dire, ah mince, c'est dommage. Grosibar ! Plus tard dans la nuit, Tsunade, repensant la proposition que lui a faite Orochimaru, décide de droguer Jiraiya. Je suis... Outré. Du coup, le lendemain, on a Jiraiya complètement défoncé. Je pète ma bière... Ma l'ubelue ! Après une rencontre qui s'est mal passée, Tsunade a décidé de porter ses seins. Euh oui. Oh, ça suffit ! Elle finit donc par affronter Orochimaru et Kabuto, mais Jiraiya vient tout de même se battre, accompagnée de Naruto et... Mais attends, c'est qui elle en fait ? Ah ok, bon, soit. Naruto finit par s'attaquer à Kabuto et lui assène un magnifique Rasengan, tandis que Jiraiya, Suse, essaye de mettre fin à Orochimaru sans bras. Haha, c'est marrant. Non, ça l'est pas. C'est alors que Tsunade, qui jusqu'à la tremblée, comme pas possible à la vue du sang, décide d'enfin se bouger. Je fais le serment qu'à partir de maintenant. Moi aussi, je vais mettre ma vie en jeu. Et ça tombe bien, car elle se fait... one shot. Non, je déconne. À la place de ça, elle s'est découverte une passion pour la photo. T'es prêt ? Prends la pause. Allez. Hop, hop. Pas mal. Finalement, les ninjas légendaires finissent par imiter le zoo de Vincennes, en avocant chacun leur animal totem, et s'en suit un combat assez impressionnant. Enfin, je veux dire, on parle quand même d'un crapaud géant qui manie l'art du katana, un gigantesque serpent violet et un résidu de dentifrice absolument dégueulasse. Orochimaru finit par partir la queue entre les jambes, et Tsunade finit par accepter son rôle de cinquième Okage. D'aujourd'hui, je suis le cinquième Okage. C'est pas trop tôt. Finalement, tout ce bon monde rentre à Konoha, mais Sasuke, très tourmenté par son interaction avec son grand frère, de m'humilier, se met à gamberger sur sa situation, ce qui l'amène à défier Naruto sur le toit de l'hôpital. C'est totalement logique. Alors que le combat allait toucher à sa fin, Kakashi, le troué, intervient et sépare les deux énergumènes, ce qui laisse le privilège à Sasuke de savoir que ce n'est qu'une petite merde, et que son frère a peut-être un peu raison. Oui. Alors, comme tout homme rationnel, il médite sur la branche d'un arbre. C'est totalement logique. Et après une rencontre avec les dealers qui traînent en bas du bloc, il finit par être convaincu que quitter le village est sûrement la solution pour accomplir sa mission d'éliminer Itachi. Ce qui nous amène à la partie finale de Naruto, qui aide de retrouver Sasuke. Euh, l'époque de Zabuza commence déjà à manquer. Du coup, Shikamaru, qui entre-temps est passé Chunin, est désigné pour commanditer cette mission de rapatriement. Il décide donc de composer une équipe avec les plus grands ninjas de Konoha, en commençant avec Naruto. Puis ensuite, Shoji... Ok, SWAT. Ça se tient. Kiba. Qui ? Bah. Et enfin, Neji. Le groupe s'en va alors au plus vite pour attraper Sasuke, qui s'est fait enfermer dans une boîte. Sans grand étonnement, chaque membre du groupe finit par affronter un des sbires d'Horoshimaru. Shoji finit donc par affronter l'autre gros du groupe. Oh, c'est tellement discriminant. Il finit par gagner par la force de la minceur. Ah d'accord. Neji se bat, lui, contre le fils de Shiva, de Mortal Kombat, et finit aussi par gagner son combat. Enfin, je crois. Encore plus loin, Shikamaru se bat contre Tayuya, la seule fille du groupe. Je commence à croire que Shikamaru adore se battre avec les filles. Ouais, ce mec ne fait que ça. Il cache bien son jeu, ce petit coquin. On pourrait carrément croire qu'ils sont dans un ascenseur. Naruto, quant à lui, affronte un autre dealer, mais celui-ci est en phase terminale, et s'amuse à utiliser de ses os pour se battre. Dis donc, chacun a décidé d'être bizarre dans cette partie où j'hallucine. Mais t'as oublié Kiba ? Qui ? Bah. Ah oui, il se fait victimiser par double face. Du côté de Naruto, Sasuke finit par s'enfuir, et regardez qui fait ce retour ! Et oui ! Rooklee ! Rien que ça ! Cela laisse l'opportunité à Naruto de rejoindre Sasuke, et à Rocklee de montrer ses talents d'imitation d'un anglais bourré. Ah, c'est bien cliché ça dit donc. Malheureusement, cela semble mal se passer pour nos camarades, alors par la force du hasard et du scénario, les trois ninjas de Snow viennent coûter leur aide. Ce qui va les permettre de gagner leur combat. Bravo à la déforestation. On applaudit. Bravo, la forêt et les arbres. Vous pensez à eux ? Bonne enculé ! Pour Kimimaro, c'est différent. Lui, il est juste mort au bon moment. Comme quoi, le scénario se fait bien les choses. Naruto parvient enfin à rattraper son rival de toujours, et leur combat commence dans ce qui est appelé la vallée de la faim. C'est subtil ça, dis donc. Malgré plusieurs coups échangés et échanges agressifs, les deux n'arrivent pas vraiment à se départager étant donné leur niveau similaire. C'est donc pour cela qu'ils finissent par exposer leur véritable forme, avec Naruto et Kyuubi qui ne font plus qu'un, et Sasuke qui... Wow ! Sasuke qui se transforme en Super Saiyan 3 version émo dégueulasse. Décidément, il n'a pas fini d'être frauduleux dans cet arc. Le combat reprend donc de plus belles, mais comme je n'ai pas le temps, je vais juste passer à la fin avec d'un côté la technique d'Emile Oiseau et de l'autre le Rasengan. Malheureusement, Naruto finit par perdre, et wow ! C'est très la bromance ici, dis donc. Bref, Sasuke s'en va et Kakashi vient récupérer Naruto comme une... sous-merde. Sasuke a donc réussi à rejoindre Orochimaru et comme à l'accoutumée, il montre qu'il est... BOSSON ! Évidemment, on rappelle que la menace de l'Akatsuki n'est pas à prendre à l'aigère, car ils en veulent à Naruto. L'organisation Akatsuki ? C'est pour cela que Jiraiya décide une nouvelle fois de prendre Naruto sous son aile et de le prendre comme disciple officiel pour les trois prochaines années. Il faut que tu oublies de Sasuke. Attendez, il a dit quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 OSS 117 Sous-titrage ST' 501